Nous on continue de contester cette réforme des collèges qui a été imposée à pas cadencer. En trois mois, les premières annonces ont eu lieu en mars. Ça se fait à un rythme accéléré alors que les équipes, les personnels, les organisations syndicales n'ont même pas eu le temps d'être consultés, que les avis soient pris en compte. On ne se satisfait pas du fonctionnement actuel du collège qui renforce les inégalités sociales. Aujourd'hui dans les collèges on a besoin de temps, on a besoin de personnel, on a besoin de classes moins chargées, il y a trop de classes encore à 30 élèves dans les établissements et ces effectifs ne permettent pas de prendre en charge les difficultés des élèves. Il y a 4000 postes qui sont mis en jeu sur la table, sachant qu'il y a plusieurs milliers de collèges en France, ça ne fait même pas un poste par établissement. La mobilisation est faible, il ne faut pas se cacher, les taux de grévis sont moyens, corrects. Il y a certains établissements qui sont mobilisés, et c'est vrai que les gens sont déjà dans la fin d'année, les enseignants sont en train de boucler leur année, ils se projettent déjà dans l'année prochaine. Dès la rentrée, quand les chefs d'établissement vont avoir pour mission par le ministre et par le recteur de mettre en oeuvre la réforme du collège, on donne rendez-vous au personnel pour se mobiliser, pour faire entendre nos motifs de revendication et notre contestation de cette réforme du collège.